et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve sur la map aventure donc créé spécialement pour redkit24 et epa et donc on se retrouve pour le deuxième épisode qui va concerner le spawn en lui même donc avec différents modes de difficultés et tout ça voilà bien c'est vraiment fun alors je voudrais vous parler aussi d'un truc c'est que déjà ça ça marche correctement ensuite là il fallait pas mettre de deux parce que c'est juste un test fort sur une personne je pense que j'avais foutu dernière fois bon bref ça on va le modifier plus tard voilà et le dernier ici il faut bien rajouter le x x égale virgule sans espace y égale virgule sans espace z égale ou bien faire ça sinon ça ne marchera absolument pas voilà donc maintenant on va créer déjà on va enlever les nuages sur graphique alors ça nuage non ce qui est une question c'est quoi ça ah oui d'accord voilà donc on va s'éloigner un petit peu on va aller là voilà on va créer notre spawn donc accent dans cette cette bloc sous mes pieds de bedrock voilà on a notre bloc de web de bedrock on va commencer par créer une petite plateforme donc là je vais la faire à la main puisque je ne sais pas à la main non je vais faire via la commande file donc comme la dernière fois file voilà j'ai oublié de mettre dans le nez file x est égal à moins 102 24 23 parce que c'est juste sous mes pieds euh moins 612 hop et on va aller un peu plus loin on va aller là ça me parait pas mal voilà et on va écrire la deuxième coordonnée qui est moins 95 23 on est au même niveau et moins 599 on va mettre de la bedrock voilà bon je suis pas encore trop sur sur ce qui concerne le slash file mais bon je m'améliorerai bien par la suite donc il me reste toujours quelques petits détails à fignoler via mes petites mains donc voilà on a notre spawn maintenant on va le décorer un petit peu donc on va faire un petit peu d'écho aujourd'hui pour moi on va faire on va faire un petit peu attendez je réfléchis un peu alors j'aime bien le quartz donc on va utiliser du quartz ça reste dans l'esprit labours en plus donc des dalles voilà les escaliers beaucoup d'escaliers on en aura bien besoin des langues de redstone on en aura aussi besoin et on aura aussi besoin de des langues de redstone pour pouvoir allumer ces magnifiques lampes donc ce que je vous propose c'est tout d'abord on va commencer par le fond donc on spawnera là dedans on sera téléporté au centre de notre petit carré et la map d'aventure se propagera par là on verra bien le chemin qu'on fera on essaiera de faire un truc assez sympa au niveau du design design et décoration c'est bizarre ça fait des fonds je vais jamais remarqué ouais ouais donc c'est parti donc déjà on va mettre des escaliers en contrebas ah oui si je vous ai pas dit on va aussi utiliser le bois de chêne noir chêne noir s'il vous plaît voilà il est là on va l'utiliser on va tout ici pour faire un peu les grandes les poutres donc on a combien on a un ? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 on va faire 1,2,3,4 on va enlever celui-là on va faire ceci non on va faire derrière là je reviens plutôt là vous verrez pourquoi je fais ça de cette manière donc voilà ça on va faire revenir par là comme ceci voilà donc on a notre tour de poutre ici on a ça on a commencé à un 2 donc on va partir un 2 donc celui-là on va le tourner comme ceci on va le mettre le poteau ici la poutre la charpente comme ceci et maintenant on va continuer ici comme ça voilà et maintenant on va pouvoir mettre on va mettre on va faire un truc comme ça sympa on va mettre le plafond je vais mettre un bloc classique donc après mon type de déco vous aimez ou vous aimez pas c'est vraiment à vous de voir moi je sais que ce type de déco-là je l'aime bien parce que ça fait à la fois moderne mais à la fois je pourrais pas trop vous expliquer comment je le ressens mais franchement je trouve ça vraiment pas mal je trouve que ça rend vachement bon on va faire comme ça comme ceci toc 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 voilà ça fait une belle symétrie on va prendre ça par là on va le monter voilà comme ceci on va monter ça là hop on va faire juste ça déjà ça sera déjà pas mal hop comme ceci voilà ça on enlève voilà donc déjà on a notre arche en face on aura le début si vous voulez le début de l'arène donc qui se fera directement via via un petit couloir bien designé comme ceci et on va arriver dans la première salle et une fois qu'on aura passé la première salle on ne pourra plus retourner parce que ce sera une porte en fer on verra bien ou juste la destruction d'une porte ou via des commandes via des commandes blocs un 7 blocs à tel endroit qui poussera le poissage on verra bien et ce que j'aimerais bien aussi mettre dans cette dans cette merde dans cette map c'est qu'on ait des des 7 des points de sauvegarde j'ai enfin aussi des points de sauvegarde à certains endroits à certains endroits clés pour ne pas avoir tout le chemin à refaire voilà donc je vais faire un peu le design hors caméra et on se trouve tout de suite une fois que je l'ai fini puisque ça risque de prendre un peu trop de temps et d'essayer un peu le temps de visionnage et je veux pas que vous voyez que ça puisque ça va pas être hyper hyper intéressant parce que c'est toujours un peu le même principe du design voilà donc on se retrouve tout de suite et retourne donc on se retrouve dans le spawn que j'ai les familles que j'ai construit j'ai décoré et donc j'espère que ça vous plaît donc qu'est-ce qu'on va faire ici donc le blog de fers est relativement simple à voir dans minecraft donc du coup je voudrais symboliser par j'aurai symbolisé par le mode facile c'est un peu le mode facile l'or un peu plus compliqué à voir le mode normal et le diamant qui est relativement plus compliqué à voir que le l'or qui symboliserait le mode difficile donc on va s'attaquer à ça tout de suite et on se trouve devant l'emplacement là on va mettre nos commandes block donc le give a changé d'une version à l'autre maintenant on est obligé d'utiliser cette commande là donc le give le pseudo et on est obligé de mettre minecraft 2 points commande block alors qu'avant on pouvait mettre avant on pouvait mettre slash give pseudo 137 maintenant le 137 n'existe plus voilà donc c'était la petite parenthèse donc on va commencer à fabriquer un peu notre petit système donc ce sera tout bête donc on va mettre 10 répéteurs ici derrière les les lampes de reston sur lesquels on appuiera grâce à un bouton et donc on va placer nos 3 nos 3 nos 3 blocs de commun et celui là on va mettre slash difficulty on va mettre je sais jamais slash difficulty ok on va faire on va faire comme ça on va faire comme ça on va faire comme ça on sera plus rapide easy 2ème easy normal et difficile et faut aller voir aussi si on peut mettre plus 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 compliqué que hard encore ok donc dernier voilà et maintenant on va faire un petit telro qui dira la partie où le jeu on verra bien on verra ce qu'on va faire et passer en mode et là on mettra le nom du le nom du puisque c'est en facile est-ce que c'est en facile normal compliqué donc on se retrouve avec mon petit générateur de telro et on se retrouve avec minecraft telro générateur coder version 1.0.0.0.0 en bêta donc j'ai déjà utilisé dans la première vidéo de cette série mais bon je vais vous remontrer quand même comment ça fonctionne donc rune commande on va tout de suite le désactiver parce qu'il ne sert à rien on va on va texte les textes on va on va pas l'écrire là parce que là c'est son couleur sans rien on va l'écrire euh 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 la partie non le euh le jeu non la map et bah c'est en mode de point facile et on va le mettre en alors le premier c'est le facile donc on va le mettre en vert euh euh add generate print comme vous c'est on va aller dans le plancraft on va aller de l'autre côté donc le easy qui est là on va faire ctrl v enlever euh 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 la virgule comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent et faire ceci non c'est l'inverse comme ceci et maintenant on va voir comment on va passer euh on va voir si ça fonctionne on va y voir la map est passée en mode facile voilà vous voyez ça marche euh maintenant on va faire la même chose mais au lieu de mettre facile on va mettre euh normal 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 avec la petite majuscule on va remove celle remove celle là ajouter celle là copier ah non on va pas la mettre en vert je vais vous le dire on va la mettre en alors qu'est ce qu'on a qu'en couleur on a ok on a ça euh euh bon on va le mettre en gold pour ça add generate control c hop voilà control v on enlève la virgule hop on va voir est-ce que ça marche oui la map est passée en mode normal voilà ensuite euh donc ça reste activé euh c'est pas normal qu'il reste activé donc on va essayer en changeant le mode ok donc c'est un peu bizarre je sais pas si vous avez vu quand j'ai activé celui-là le répéteur là il reste allumé donc c'est un peu bizarre tiens aussi j'ai trouvé un petit bug d'affichage que pendant que je faisais mon truc euh ici ça ne le fait pas vous voyez là il est bien plein mais quand je vais de l'autre côté j'ai fait strictement la même chose à symétrique mais euh vous voyez il y a un vide c'est un peu un peu space vous voyez même quel que soit le endroit où on se met c'est voilà donc euh le rapport de la mojang et ensuite et ensuite la euh le dernier donc il dit il euh si difficile le le c'est bon difficile on va le mettre en rouge gauche euh gauche voilà on va delete cela on va add on va copier coller c on enlever on enlève la virgule toc oups celui-là non 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 euh euh voilà maintenant on va tester la map est passée en mode facile normal difficile voilà donc déjà ça c'est fait euh j'ai regardé à combien de temps on est et si on a le temps de faire le petit ponton au moins euh la partie avant qui est en train de nous téléporter dans l'arène allez à tout de suite donc on est largement bon on est à 14 minutes et autour de 20 secondes donc on est largement bon on va commencer à créer euh la salle un peu d'explication si vous préférez l'explication euh comme je vois que le truc n'est plus né euh donc je vous l'avais dit on aura des points de sauvegarde qui seront représentés déjà il y aura un bouton euh un bouton un bouton euh là un bouton euh qui seront représentés euh avec un bloc des modes avec un bloc des modes comme ça et qu'on va cliquer euh ce que ça va faire c'est que ça va euh on va dire ça va enregistrer le point ça va faire un spawn point à cet endroit là pour tous les joueurs euh non non juste pour les joueurs le plus proche ce sera plus intéressant comme ça voilà euh donc on va continuer à faire notre petite plateforme voilà euh là on va arranger comme ça comme ça de petite bulle comme ceci là euh ça c'est bon donc comme ceci et ensuite on va arranger euh là comme ceci euh euh là on va faire une couche de plus ici une couche de plus ici une couche de plus de D comme ceci on va raccourcir de 1 là et là on va mettre un euh un 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 bloc d'émeraud avec euh en dessous des bûches comme ah comme ceci voilà euh avec un petit bouton et là ce sera le bloc qui nous permettra de commencer la partie euh donc euh ça nous fera un spin point juste devant ici là et une fois que le spin point sera effectué euh on aura d'autres euh d'autres points de sauvegarde plusieurs endroits de la barre un je m'en souviens voilà euh donc on va on va continuer avec notre magnifique euh quarts vous voyez Alors je sais pas si vous avez vu quand je les ai mis il fait rapidement le temps qu'il y'a la zone du bloc concerné mais on a la zone du bloc concerné, la zone de collision mais par contre vous voyez comme ça on a pas tout le graphisme qui s'affiche il suffit d'organiser le bloc en mettant un autre bloc à côté donc on va faire ça un autre bloc on va l'enlever voilà on va faire tout comme ça là ici on va mettre ici comme ça un petit slash time set day comme ceci voilà et donc là on va rallonger de 1 encore une fois pareil de l'autre côté comme ceci et là on va faire un petit design avec le quartz que j'ai pris en caméra parce que ça va pas très intéressant pour vous il n'y a pas de tout spécial donc ici on va mettre un bloc comme ça avec un bouton là et au dessus une légende qui nous dira c'est ça c'est un set point de position donc ce sera vraiment sympa comme ceci ceci est un checkpoint d'autre côté je pense je sais pas encore ce qu'on va faire on va mettre une sorte de kit pour une personne voilà un truc sympa donc voilà je vais faire le graphisme hors caméra qu'on se trouve tout de suite dès que c'est fini et on se retrouve donc j'ai terminé l'entrée pour pouvoir commencer l'aventure et et voici voilà donc comme vous pouvez le voir j'ai fait des panneaux qui volent tout seul j'ai fait de la lave qui ne coule pas à l'intérieur et là j'ai mon tour la pancarte la pancarte la pancarte volante j'ai mais ici j'ai coupé passé on veut passer on ne peut plus là bas c'est pareil ici c'est pareil ici c'est pareil alors comment j'ai fait ça eh ben en fait c'est avec le bloc de barrière que voici voilà il va nous matérialiser toutes les barrières que j'ai mis et voilà donc en fait les barrières empêchent les différents éléments d'accéder à l'intérieur enfin ce fait c'est que c'est comme des blocs sauf que quand on enlève l'item de la main ils deviennent invisibles c'est comme s'ils n'étaient pas là donc ce bloc est obtenable seulement en créatif via des commandes et même pas via l'inventaire comme vous allez voir c'est le bloc de barrière vous voyez il n'y a pas de bloc de barrière comme celui-ci donc là pour pouvoir traverser je suis sûr d'être 24 on va essayer de faire ça voilà il va tomber c'est exactement ce que je veux en fait dès le début j'impose un petit défi pour pouvoir commencer tu traverses et puis il va essayer de traverser là or ici il n'y a rien du tout vous voyez ça commence que sur les côtés et à partir de là voilà donc à tous les coups il va se faire avoir il ne peut pas dévier sur les côtés donc ça va être vraiment sympa donc maintenant on va s'attaquer au côté un petit peu côté command bloc donc on va retirer ça on va retirer ça et maintenant on va s'attaquer au côté command bloc quand on va cliquer là ici je veux que ça fasse un set euh pas un set ma bouche là me saoule ça va faire un set bloc ici donc il va activer les game rules les game rules qui sont toutes là que je vais écrire d'ailleurs avec vous et donc ensuite suite à ça ça va soit téléporter tous les joueurs qui sont dans cette zone là dans l'arène dans les mini salles dans le labo soit ça va renvoyer une réponse qui va faire un autre set bloc par là et qui va réactiver le bloc de téléportation voilà donc déjà on va s'attaquer au set bloc celui là qui va activer cela donc comment on va faire déjà on va prendre notre petit kit de redstoner on va prendre juste un répéteur c'est tout ah et aussi un petit bloc de redstone on va voir si on fait ça qu'est ce que ça fait ça active les poudres de redstone exactement ce que l'on veut alors je mets pas la poudre au centre là puisque sinon on pourra plus accéder au bloc on pourra plus activer les d'une autre chose mettre les heures les commandes à l'intérieur donc je vais le suivre donc oui et ça fonctionne sur la laine donc ça en est un c'est nickel c'est exactement ce qu'on veut donc on veut dire on veut faire ce qu'on est un bloc ici un bloc de redstone ici donc on va écrire les coordonnées moins 99 21 moins 600 60 non moins 602 comme ceci on va se retrouver là alors vous voyez bien aussi que là ça active bel et bien de voir l'air qui m'embête mais ça a bien activé puisque la poudre de redstone est en dessous du bloc qui est allumé donc voilà donc slash set bloc aux coordonnées qu'on avait tout à l'heure à ces coordonnées là on veut que ça fasse mener un redstone bloc comme ceci maintenant on va voir on va cliquer on va voir ce que ça va faire déjà est-ce qu'il a été voilà il a bien placé le bloc et là il l'a placé à côté donc on va modifier ceci donc il a soumis là c'est un problème d'arrondi toujours c'est le x qui bug donc on va l'augmenter on va le mettre à moins 100 au lieu de moins 99 on va mettre à 99 euh non justement on va mettre à 100 et on va l'appeler de moins 99 donc on va retirer je l'ai retiré on va cliquer sur le petit bouton et on va voir voilà vous voyez là il a bien fait spawner au bon endroit mais maintenant on veut que le courant se fasse donc on va ajouter un répéteur ici comme ceci maintenant on va retirer le bloc voilà on va réactiver pour voir si ça marche bien correctement voilà donc là vous voyez ça marche bien correctement donc maintenant on va écrire les game roule qui iront avec ces blocs là donc déjà la game roule keep inventory donc je vais vérifier un truc alors si je mets à tous je vais faire quelques trucs ok donc là je vais garder bien mon inventaire là c'est à moi que je ne sois pas TP puisque je n'ai pas entré les coordonnées de téléportation ici c'est tout à fait normal donc c'est bien un true donc on va faire ça on va aller mettre dans un des blocs de commande donc on s'en fout un coup lequel pour relever maintenant on va pouvoir remettre la couteau d'Avaston au centre on va éditer celui-là donc là on va mettre slash game world command block on le met après le command block daylight on va le décé do firetick on va le décé do map sonic on va le décé spawner on va le décé title drop on va le décé keep inventory on l'a fait log annul command on l'a fait mon client alors là attention on va le mettre à false maintenant on va tester sur sachez aussi que les blocs de barrière sont indestructibles par les creepers ou par l'attenté là on va prendre un creeper on va prendre un petit break je suis en peaceful ok donc la commande est bien bonne puisque le creeper n'a pas détruit le bloc donc on va faire donc on va faire on va re regarder un peu les autres game blue qu'on peut mettre ok ça on a fait dans le fait on laisse on laisse ça on l'a activé on est sur la régénération ce qu'on va mettre euh est-ce qu'on va le mettre voilà on va le laisser prendre un petit speed on va le laisser et je ne sais pas ce que ça fait ça on verra bien ce que ça va faire je ne connais pas celui-là euh donc send command feedback je ne sais pas les nouvelles commandes franchement je ne les connais absolument pas je vous dis tout de suite bon bah en fait on a que deux commandes blog vraiment celui-là on va les regrouper ici on va aller sur ça ça je pensais qu'on en aurait un petit peu plus sans que j'avais fait un peu plus de place voilà et maintenant on va on va ajouter ça ça on va mettre ceci comme ça on va ajouter un bloc on va mettre tic à max on va faire slash tp tous les joueurs là on a plus besoin de mettre tous les joueurs dans une zone prédéfinie puisque c'est tous les joueurs de la map qu'ils vont être téléportés dans la commerciale donc euh voilà les coordonnées de téléportation on va pas pouvoir les mettre puisqu'on a pas encore commencé la commerciale mais on va pouvoir déjà commencer à mettre celle du spawn donc on va aller là et on va regarder dans quelle direction on va regarder euh là j'ai envie de regarder par ici par ici donc on va spawner si spawn est un peu comme mieux là on va écrire les coordonnées donc euh euh 9 euh 98 24 mais on va mettre 25 à la place parce que des fois on spawn dans les blocs c'est un petit peu buller à certains moments donc on va mettre un bloc au dessus donc 25 et on va mettre 604 moins 604 on va copier on va aller sur la plateforme euh tp ici et on va mettre les nouvelles coordonnées voilà et là vous voyez j'ai bien été téléporté euh donc on va retester voilà donc il est un petit peu temps parce que c'est pas une bloc extrêmement rapide donc il dit euh un message bizarre euh euh un message bizarre de la dernière fois et serveur bienvenue à toi euh donc là on repasse plus les choses pour le virer j'ai pas envie d'approcher Oups petit coup d'un micro excusez-moi et voilà je reste gaffe à ça autrement j'ai le MCDT pour retirer le téléporteur voilà voilà c'est aussi parce que c'est un peu important du coup euh la cloque je l'activerais vraiment qu'au dernier moment euh bouche euh donc le bonjour on l'a mais on va le modifier on va appeler à repasser puisqu'il ne marche pas voilà euh le gamemode 2 euh slash gamemode 2 donc le bonjour le plus proche on a mis un comparateur donc ça va bien marcher donc genre le plus proche un petit délai il dit bonjour et après il téléporte on va faire comme ça euh voilà bah en fait on n'aura même plus besoin de toucher au command block donc on va même pouvoir l'activer via notre petit comparateur que je viens juste de virer voilà 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 j'ai été changé de gamemode c'est pas bon parce que j'ai été par-dessous la plateforme c'est donc c'est ça qu'il faut donc là voilà on est allé changer de mode la minimatoire et je suis téléporté ici donc là je suis en gamemode 2 donc je ne peux pas casser les blocs donc j'avais trouvé juste un truc pour le casser mais bon ça marche plus donc là on a les blocs de barrières qui nous empêchent de passer et on ne les voit pas ça c'est nickel on peut pas aller dans la lave puisqu'il y a les blocs de barrières on peut aller jusqu'au bout ici et là on aura notre dilemme est-ce qu'on en arrive est-ce qu'on en arrive pas voilà donc quand il arrive même si on se plante ici même si on se plante ici on va pouvoir retourner grâce à la plateforme vous voyez même si la plateforme on essaie de s'échapper on ne peut pas arriver jusqu'au bout avant de se faire téléporter donc la technique à d'un côté et puis cliquer ici qui va nous activer les game rules on va voir s'ils sont activés et on va vérifier s'ils sont bien activés voilà donc le bloc a bien été placé et là la règle a été mise à jour pareil pareil non je n'ai rien à mettre je vais le remettre et ici le tp à tous les joueurs voilà donc j'ai pensé aussi à un autre truc que je devrais faire c'est remplacer les bannières à tête de clipper c'est quand même un peu plus stylé donc pour ceux parce que c'est un nouveau craft on va faire ensemble il nous faut des têtes de clipper je vais prendre tout on va prendre une table de craft et des bannières alors les bannières c'est dans le bloc décoratif et on va prendre des rouges et ce sac par 16 on va en mettre une une table de clipper et voilà on a notre euh non c'est notre rouge qui est comme ça c'est beau ça si vous en pensez vous plus en vert je vais regarder un peu le vert qu'est-ce que ça rend bien est-ce que ça rend pas bien bon notre creeper alors est-ce que ça rend mieux est-ce que ça rend mieux moment de vérité qu'est-ce que vous en pensez bah vous savez quoi je vais laisser comme ça et vous faire un petit sondage qui préfère mince qui préfère le rouge qui préfère le vert et vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez euh je vais prendre juste un autre bloc qui va voir du coup voilà c'est une barrière qui s'applige si ça c'est pas joli voilà et donc là euh donc je vais virer ça ça pour prendre le panier hop alors je vais faire comme ça pour commencer et traverse voilà je vais être obligé de traverser voilà donc pas un pointet de creeper comme je vous l'ai dit c'est dans les sondages euh sondage dans les commentaires vous me direz laquelle vous préférez voilà donc euh première deuxième vidéo de la série mapmaking la première série de mapmaking euh de la chaîne donc j'espère que ça vous plait pour le moment si vous avez des idées des preuves vraiment un petit peu de moi ce sera vraiment 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 ultra génial c'est trop des barrières euh donc si vous avez des idées dites les moi je pense que je les mettrais parce que j'ai pas énormément d'idées euh déjà comme idée comme idée je pensais déjà à une épreuve un peu d'endurance si vous préférez donc euh avec euh votre personnage euh qui doit qui doit faire qui doit sauter par le site de bloc en évitant en évitant tout en évitant des flèches qui lui arrivent pas de certains côtés euh via des détecteurs qu'on bloque on verra ce sera vraiment sympa euh une épreuve de courage avec plein plein de mobs plein de vagues différentes de mobs et des timers on verra ce sera aussi sympa euh des épreuves de logique avec les pas donc un peu comme euh il y a un mannequin qui passe il déclenche des des blocs musicaux et euh via les leviers d'autre côté on devra euh pour faire le son et ça devra y avoir une porte en e voilà qu'est-ce que j'ai eu comme idée autrement euh ah oui si euh à certains endroits parce que il sera organisé en plusieurs là il sera organisé en plusieurs parties si vous préférez oh tiens je vais enlever euh et bah en fait euh il y aura des mini boss si vous préférez des mini boss à certains endroits et qu'il faudra affronter pour pouvoir progresser donc euh le nombre de vies ce sera infini il y aura juste un compteur de kill ici d'ailleurs le compteur de kill je rajouterai pour la prochaine fois euh grâce à ce petit euh avec un set block je rajouterai ici ce sera vraiment mais pendant 5 ans il s'affichera ici le nombre de fois qu'on est mort et euh un petit détecteur du nombre de fois qu'on est mort aussi qui indiquera euh telle personne attention telle personne tu es arrivé à ton mort donc il y aurait des petits trucs sympas comme ça voilà donc j'espère j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine allez bye bye merci 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 merci